La conscience de soi traduit queer, la circulation sérébrale retardée et la constitution de les numériques sujets. Terrier queer français, anglo. Bonjour à tous. Bienvenue à un nouvel épisode de la philosophie de la technologie. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet philosophique de l'innovation continue et du progrès, la théorie queer, reliant la philosophie de la technologie au matériel de la conférence La traduction du queer tenue au King's College de Londres le 28 septembre 2013. La théorie queer est intéressante comme un mouvement contemporain en études sur la sexualité, la justice sociale et la libération politique. Et aussi, en tant que philosophes de la technologie, nous sommes très intéressés à identifier et comprendre les innovations dans la pensée philosophique comme un marqueur important du progrès humain et comme un outil que nous pouvons appliquer à notre propre réflexion philosophique sur la technologie et la biotechnologie. La théorie queer est située dans la longue chaîne des mouvements pour l'égalité sociale plus largement, avec la lignée historique de la décolonisation et le féminisme, et les extensions dans les zones actuelles de l'agitation des doigts comme transgendres et polyamoureux. Mon commentaire est divisé en trois parties. D'abord, un regardant thème généraux repris dans la conférence « Traduction du queer », deuxième et nous aurons les textes principaux sujets abordés lors de la conférence, et la troisième à la recherche sur des thèmes importants du discours programme par le français queer théoricien Maxime Cervel. Mon entreprise est ici de certains tricoter ensemble des thèmes généraux de la conférence, qui dans cette courte liste est nécessairement omettant et malinterpréter les choses. Le thème principal était l'histoire et le développement de la théorie queer considérée du point de vue des transferts culturels, l'importation, l'exportation, la traduction, la psychoanalyse, l'identité et la construction de l'identité, et le rôle du texte. Le mouvement gay a évolué différemment en France qu'en Grande-Bretagne et en Amérique. En France, gay pédé est plus susceptible d'être considérée comme un mouvement politique et social de gauche, associé à des groupes politiques comme FAR, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire et les Transpédigrines Rouges. Alors qu'aux États-Unis, queer a été vu comme un conseil intellectuel fabriqué dans le milieu universitaire et est associé à l'écriture dense. En politique aussi, il y avait différence comment la sexualité et la voix queer ont été inclus dans le discours politique au sens large. En France, la progression a été promulguée, l'agenda gay, à travers le féminisme à travers la sexualité dans les discours politiques, alors que dans les États-Unis, gay attient discourses politiques encadrés avec plus de succès, comme la justice sociale et la question de l'égalité. Édition a également joué un rôle, programme faisant la promotion éducation plus rapidement au Royaume-Uni par la presse non universitaire pour atteindre un public plus large. Sur le plan d'acceptance, en certaines moyennes en France, il y avait une résistance à la mondialisation et l'américanisation avec un refus d'importer et de traduire les termes américainisés « queer » en faveur du terme « gay ». Et plus récemment, « transpediguine », un mot composé positivement connoté de transsexuels « pédé » et « dyke ». Une autre force en France était la politique de confinement. Une approche institutionnelle pour prévenir l'introduction généralisée de la terre et « queer » avec les revendications, manque de rigueur et de pertenance aux fins d'examens comme un sujet académique. D'un autre côté, il y avait un mouvement de la pensée française en Amérique, dont l'importation de Derrida et les camps dans Butler et Cedric, finalement la fabrication d'autres conseils distinctement américains comme l'antinormativité. Pour caractériser généralement, le trafic intellectuel entre la France et les États-Unis a été retardé, interrompu et le retour ramené tardivement, inscrit dans différents contextes politiques, sociaux et économiques, avec de nombreux programmes sociaux et politiques et la signification culturelle. Par exemple, Butler est maintenant accepté comme un lacanien, après dix ans de coups de poing avec Jugek sur les différences sexuelles. Derrida créant façon ethnocentrisme avant sa présence est articulée aux États-Unis et tiens, peut-être nous pourrions encore être honnêtes. Et les penseurs français commencent à ramasser, à ramasser, plus d'importance de l'intersubjectivité en provenance de Cedric. L'intersubjectivité qui signifie la relation psychologique entre les personnes, que cet homme est un social être, pas un solipsiste. Un autre changement est dans le thème de l'identité, la politique identitaire et l'identitarianisme, où maintenant, queer est censé être une identité d'une manière qui n'était pas le cas il y a dix ans. Un paradoxe existe que, d'une part, nous sommes exhortés à voir le texte sans le nom de l'auteur, tandis que, d'autre part, nous sommes conscients d'écouter les voix des personnes et des points de vue divers, surtout les plusieurs voix, de la diversité non dominatrice non heteronormative. Un autre thème est le mouvement dont la théorie queer a articulé des racines et de l'histoire cohérent, aussi le meilleur rôle situé pour Foucault comme un leader d'opinion clé du mouvement. En fait, la relation entre Foucault et le mouvement queer est symbiotique, car il peut être soutenu que le mouvement queer a réinventé Foucault, et a consacré Foucault plus dans l'activisme politique en mettant sa théorie et l'analyse critique dans la pratique. Les pensées de Foucault continuent d'avoir une application très large quand on considère les micro-relations de pouvoir dans toutes les relations sociaux, et dans la manière comment nous continuellement nous auto-construits et tant que sujets influencés à la fois par le biopouvoir de haut en bas et le pouvoir disciplinaire de bas en haut. Il est agréable de voir une mise en oeuvre de Foucault dans la théorie queer des programmes sociaux et politiques de même. Le rôle du texte est toujours important. Le cinéma ou la littérature ou d'autres formes de texte. Le rôle du texte est important dans la réalisation des projets de légalité et des agendas différents dont les types de texte ont des effets différents. Il y a des textes allants, des immuables textes sacrés comme la Bible, et il y a des textes vivants interactifs avec l'engagement actif et la possibilité de les réécrire continuellement, collectivement. Un autre thème est le lien entre les relations sociaux des questions telles que la race, la classe, la sexualité, le genre, avec les tendances mondiales telles que la mondialisation, le capitalisme, la sécurisation, la sécurisation, la lutte antiterroriste et le nationalisme, comme dans le travail des pouvoirs, Malibu et d'autres. Un dernier thème qui se pose est la lignée de la théorie queer s'étendant de la féminisme, le matérialisme et le matérialisme culturel, où un sujet principal reste l'articulation de la subjectivité et des conditions matérielles. Deuxième Maintenant, après avoir discuté des thèmes principaux de la conférence, la traduction du queer, je vais vous citer quelques auteurs et des penseurs les plus visés dans la discussion. Il est important de citer les penseurs depuis que la théorie queer est un domaine hautement intégré dans les disciplines de la pensée et possède sa propre lignée et des liens vers de nombreux autres domaines. En outre, puisque le champ d'application du projet de la conférence se connecte et toutes les études de la théorie queer en France, au Royaume-Uni et les États-Unis, il est utile d'identifier le corps des penseurs et des textes qui façonnent la théorie queer contemporaine. Dans un autre épisode de la philosophie de la technologie, je donne un résumé des auteurs et de leurs œuvres clés. Ici, je vais simplement énumérer le nom des penseurs. Les auteurs plus cités lors de la conférence étaient les participants et les conférenciers Les cinéastes Jean Genet et Derek Jarman, selon l'époque dans les années 1970, et Guy Oakenham, Geoffrey Weeks et Raymond Williams. Depuis les années 1990, David Halperin, Stuart Hall, Leo Bersani, Ellen Sinfield et Jonathan Dallamore. Et à partir des années 2000, Didier Eribon, Dennis Provencher, Marie-Hélène Boursier et Lee Edelman. Troisième. Après avoir examiné les principaux thèmes de la conférence, la traduction du queer, et la liste de certains des penseurs qui façonnent la théorie queer contemporaine française et américaine français, Le troisième thème est des points soulevés dans le discours de retour prononcé par le théoricien français queer Maxime Cervel. Cervel est actuellement à l'Université Paris 8 et a donné une présentation intitulée « Les traductions récalcitrantes » qui a porté sur de nombreuses questions littérales et métaphoriques intéressantes dans la traduction liée à la conscience queer. Cervel voit le rôle de traducteur qui que de fournir une voix critique dans le processus de médiation de la traduction des mots, la langue, les cultures et les intellectualités. Une des premières choses à remarquer, c'est que le sujet est constitué par la langue, par le phonème, la syntaxe et des mots. L'identité sociale a la vulnérabilité linguistique. La minorité est particulièrement vulnérable à étant constituée par la langue de la majorité et la minorité peut être comprise comme étant très large. Il peut être à n'importe qui à la marge de la représentation culturelle. Toutes personnes se trouvent queer à leur propre langue à l'égard de leur existence et les aspirations. D'autres penseurs ont attiré notre attention sur la puissance du langage dans l'autoconstitution. Il y a l'aliénation du phénom, du reconditionnement et la réaliénation du sujet par la langue. Il y a Derrida qui a déclaré qu'il doit s'exprimer dans une langue qui n'est pas la sienne parce que ça sera plus juste. En plus, il faut comprendre la puissance du langage dans la constitution du sujet, la nécessité pour le sujet queer lui traduire dans une autre langue que la langue maternelle. On pense de malarmée et la langue maternelle. Le sujet de la minorité constitué par la langue d'autres facteurs externes est nécessairement pris dans un paradoxe. Le paradoxe de parler sans être compris ou d'être mal représenté, à moins d'entreprendre la tâche de l'autotraduction. La formulation d'une conscience minoritaire, alors, pour ce rôle, réside dans la résolution de ce paradoxe, en utilisant la traduction de résoudre le conflit soi, de ne pas être compris ou d'être mal compris, incompris. La distinction est entre la traduction en soi et la traduction pour soi. La traduction minoritaire a trois mouvements. D'abord, en reconnaissant l'autorité intérieure de l'âme pour qu'une minorité consciente a développé. Deuxièmement, en renforçant la traduction passive subjugative à une traduction active. Et troisièmement, l'intégration de cette queer conscience dans le langage. Conclusion Le mouvement queer est plus susceptible d'être vu comme un mouvement politique et social de gauche en France, et en tant que mouvement intellectuel aux universités au monde anglo. Le trafic intellectuel entre les pays a été retardé par la résistance et les programmes oppositifs, et de revenir tardivement comme un jeu de téléphone, avec des significations changées et réinscrites dans le nouveau contexte politique, socio et économique. Le queer théoricien français Maxime Cervolle a présenté la traduction récalcitrant, où il comprend la puissance du langage dans la constitution du sujet et que la conscience queer arrive dans un processus d'autotraduction pour être compris. Les théories queer se connectent à la philosophie de la technologie à deux niveaux. Le niveau général de la discipline de la philosophie et les spécificités du contenu. Tout d'abord, dans la discipline générale de la philosophie, les deux sujets, la théorie queer et la philosophie de la technologie, sont des domaines de l'innovation dans la pensée philosophique. Car, dans la pensée novatrice comme les philosophes de la technologie, nous voulons suivre, comprendre et intégrer la pensée philosophique innovante, dans ce cas de la progression des philosophies de l'égalité comme la décolonisation, le féminisme, les théories queer et les droits contemporains transgenres et polyamoureux. Deuxièmement, le contenu de la théorie queer est d'entrée pour la philosophie de la technologie. Parmi les sujets pertinents incluent les philosophies de l'égalité. Potentiellement déployées dans un mode de l'avenir avec une pleine variété d'intelligences, humaines et non-humaines. L'émergence de la conscience machine dans un processus de prise de conscience, altérité et traduction. La possibilité d'avoir de nouvelles formes de conscience et comme se constituer comme sujet. La malléabilité d'influencer l'autoconstitution de soi comme sujet pourrait changer à l'avenir que nous devons plus de la capacité d'autodirection à la fois qu'il y a une plus grande concurrence entre les influences extérieures sur la constitution de nous-mêmes comme sujet numériques avec multiplicité et contextes divers. Le terme de sujet qui correspond actuellement aux consciences individuelles emballées dans les corps pourrait devenir obsolète. Je vous remercie. S'il vous plaît, joindrez-moi à un autre épisode de la philosophie de la technologie.